La célébration de la journée internationale du travail intervient dans un contexte socio-économique caractérisé par de nombreux défis parmi lesquels il faut rélever. Le non-respect par le gouvernement et les employeurs des accords qui participent avec le gouvernement syndical d'hier. La marginalisation des travailleurs et de leur organisation dans la formulation des politiques publiques. Le chômage massif des jeunes diplômés qui manquent de débouchés sûrs et attractifs. La mise à la retraite de milieux de fonctionnaires transatifs préalables. La rétention des informations relatives aux indices de l'emploi. Les bas salaires qui ne répondent plus au coût de la vie, la faiblesse des pensions de retraite pour toutes les catégories d'anciens travailleurs et travailleuses. L'insécurité tant urbaine que sur les axes routiers interurbains. La non-régularisation de la situation des contractuels de l'éducation et de la santé, etc. Le mouvement syndical guinéen encourage et appuie les initiatives disant à mettre en conformité les différents codes de leurs textes d'application, sécurité sociale et travail avec les réalités actuelles du monde du travail. A réviser les conventions collectives devenues obsolètes ainsi qu'à l'élaboration de nouvelles parcours où cela s'avère nécessaire. Il invite le gouvernement et les employeurs à veiller sérieusement sur la situation du chômage des jeunes pour éviter à notre pays une infraction sociale aux conséquences incalculables. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Les travailleuses et travailleurs de Guinée sont fiers de compter parmi leurs invités ici présents des figures emblématiques du mouvement syndical guinéen qui ont tout donné durant leur vie active pour le triomphe des idéaux de paix et de justice sociale dans notre pays. Ils ont accepté de partager ces moments forts de la fête internationale du travail pour nous rappeler qu'ils sont des syndicalistes dans l'âme et non de ses constances. Leur présence est aussi l'expression la plus parlante des liens forts existants entre les actifs d'aujourd'hui et les retraités dans le cadre de la recherche d'une justice sociale véritable. Nous leur rendons ici un vibrant pourmache. Camerades syndicalistes, cette journée de souvenirs est par ailleurs une occasion de profonde réflexion sur le sens de la lutte syndicale que nous menons au nom des travailleuses et travailleurs ainsi que des retraités. Plus que jamais, les responsables syndicaux doivent toujours garder à l'esprit que le syndicalisme n'est pas une entreprise personnelle mais une tribune de dénigrement encore moins, un espace de destruction des actifs. Bien au contraire, se fondant sur le mot sacré qu'est la solidarité, ils doivent redoubler de vigilance pour éviter toutes ces années pouvant nous affaiblir. Cette exigence va de paix avec la nécessité de formation et de perfectionnement des mêmes dirigeants pour être en capacité de véhiculer les valeurs et principes du syndicalisme moderne. Pour nous rendre plus crédibles sur le terrain du dialogue social, nous devons renforcer nos liens et travailler davantage à cultiver l'esprit de cohésion tout en comptant sur notre propre force afin de nous soustraire de toute dépendance vis-à-vis des employeurs. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer la profonde gratitude de l'ensemble des centrales syndicales guinéennes à l'endroit de son excellence, M. le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumouya, du premier mille chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, et de tous les employeurs pour l'assistance multiforme qui nous a été accordée en vue de la réussite de cette journée de solidarité. Vive la fête internationale du travail, vive le mouvement syndical guinéen. La fête du travail symbolise la lutte continue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs partout dans le monde. Je saisis donc cette occasion pour rendre un hommage à chaque ouvrière ou ouvrier, chaque ingénieur, chaque manager, bref, chaque productrice et producteur dans quelque secteur que ce soit pour son effort quotidien et ses attributions au processus de transformation positive et durable de notre pays. Du haut de cette tribune, je vous dis grand merci pour tous ces services anonymes et visibles que vous rendez admirablement avec intelligence et dévouement à la patrie et à vos familles. Travailleuses et travailleurs des Guinées, chers camarades, le 5 septembre 2021, notre pays s'est engagé dans une profonde mutation Le processus de refondation de l'État et de rectification des institutions a été déclenché au nom de la justice sociale, du bien-être des populations et de l'unité nationale. Des principes chers du monde au travail, monde dans lequel la justice et le mérite sont des valeurs sacrées. Le gouvernement est à la tâche sous la clairvoyance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour répondre aux nombreuses attentes de la population. Il s'attèle à consolider les acquis et à relancer la croissance économique et de l'emploi. C'est pourquoi un ensemble de mesures et de réformes structurelles et sectorielles a été mis en place dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie de la nation. L'objectif visé est d'asseoir de manière irréversible les bases du développement et du bien-être de nos populations. Au ministère du Travail et de la fonction publique, nous notons la réalisation de plusieurs actions qui sont également en cours de réalisation, notamment les grands travaux d'infrastructures et de construction. J'aimerais très sincèrement remercier tous les hauts cadres de ces départements pour leur abdégation. Cependant, il est important de souligner que pour faire face à tous les défis liés à la réalisation des grands travaux, le soutien patriotique et l'implication de chacune et de chacun sont indispensables. Chers partenaires sociaux, chères travailleuses et travailleurs, j'ai suivi et j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos doléances. Je mesure bien le poids et la portée de chaque mot prononcé ici. Plusieurs préoccupations sont abordées par vos représentants. Mais soyez-en rassurés que toutes ces réclamations constituent des points d'attention pour le président de la transition, le président du CNRD et de son gouvernement. Nous sommes déterminés à répondre au mieux aux aspirations des travailleuses et travailleurs de notre pays. Je salue l'esprit et la responsabilité qui a caractérisé et accompagné le protocole d'accord du 7 avril 2022 entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. En dépit d'un contexte international difficile, plusieurs points clés du protocole ont été satisfaits, dont l'augmentation du SMIC de 25% en passant de 440 000 à 550 000 francs d'inéens, l'augmentation de l'allocation familiale à plus de 100%, la régulation de la valeur monétaire du point d'indice de 698 à 977 pour les retraités de la fonction publique en éducation et santé qui est de 1 030 au lieu de 698. Par ailleurs, pour les retraités sur le régime de la CLSS, les efforts mobilisés depuis l'avènement du CNRD ont permis la mensualisation et la revalorisation des pensions de retraite de 70% en moyenne, avec un effort particulier pour les petits retraités avec 120% généralement perçus par les VEV. Nous allons poursuivre encore les efforts de redressement de la Caisse de sécurité sociale et de la prévoyance maladie afin que les protections sociales offertes par l'État couvrent les assurés sociaux contre les dénouements financiers liés aux risques professionnels, maladies, accidents de travail et retraite. L'ouverture prochaine des nouvelles négociations sera une opportunité de faire la revue des actions et échanger sur les nouveaux points que nous venons d'entendre ici qui, avant tout, sont légitimes pour les travailleurs. La gouvernance de la transition met l'homme au centre de toutes les préoccupations nationales. Ces actions visent à améliorer le bien-être social du Guinée. Toutefois, pour être crédible et à la hauteur de la confiance des partenaires sociaux que vous êtes, notre bonne volonté doit prendre en compte la richesse disponible que nous aurons tous créée ensemble. C'est en cela que je vous exhorte à maintenir le dialogue permanent pour aboutir à des solutions à même d'améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs de Guinée. L'ambition, je la rappelle ici, est de construire ensemble notre nation, notre Guinée, dont nous rêvons tous pour nos enfants et petits-enfants. La richesse du consensus, la richesse du compromis dans un cadre de discussion serein doit être une préoccupation partagée. Chers travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs du mouvement syndical, je vous réitais ici l'engagement du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Dunguya, à rester toujours attentif aux revendications sociales et aux préoccupations de tous les Guinéens. Le chef de l'État m'a insu de mettre tout en œuvre pour le respect des accords qui seront issus dès lors des prochaines consultations et négociations entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. Aujourd'hui comme demain, nous restons à votre entière disposition. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Ce qu'on peut demander quand même au gouvernement toujours, c'est de nous aider à trouver vraiment l'air de stockage et les moins logistiques. Parce que quand on a l'air de stockage aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir un espace de stockage normal, on sera encore capable de ravitailler la population en un record avec des produits accessibles à moindre coût. Alors aujourd'hui, je remercie quand même l'ensemble du personnel de la PCG qui ne redouble aucun effort pour satisfaire la situation réelle pour avancer la centrale et je ne manquerai pas aussi à dire merci à la direction générale qui ne cesse d'accompagner son personnel. Le personnel a toujours des problèmes. Le personnel a toujours des problèmes et les problèmes ne seront jamais satisfaits 100%. Parce que quand on s'assiste le personnel il va toujours toujours demander. Alors le personnel je ne peux pas dire si exactement que le personnel a un problème particulier parce que la direction vraiment se bat auprès de son personnel pour quand même améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais on va toujours demander à la direction d'améliorer les conditions de vie vraiment on n'arrêtera pas quand même de demander la direction. Alors si tu entends le personnel c'est les conditions de travail.